What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Destiny 2, comment obtenir l'image de l'esprit dormant, autrement connu sous le nom de Slipper Simulant. C'est une arme qui était déjà présente sur Destiny 1 à l'époque, d'ailleurs c'était une des armes les plus puissantes du jeu. Et elle fait son retour sur Destiny 2, c'est comme sur Destiny 1, c'est une quête qui est liée à Rasputin, voilà donc c'est la même chose. Je vous explique par la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas cette arme, qui sont nouveaux sur Destiny, vous avez cette arme en arme puissante, donc dans le troisième slot d'armes, elle fait des dégâts solaires et c'est un fusil à fusion linéaire, c'est vraiment une arme particulière mais qui fait vraiment de gros dégâts, notamment à l'époque on l'utilisait beaucoup contre des boss de raid ou des boss d'assaut, elle était vraiment très efficace, alors pour le moment je ne l'ai pas encore utilisée, je viens vraiment juste de l'obtenir, mais voilà je vais aller l'utiliser un petit peu plus tard, notamment sur un raid, pourquoi pas Calus, etc. pour voir les dégâts qu'elle peut faire. En tout cas je tenais vraiment à vous faire cette vidéo et à vous expliquer comment obtenir cette arme. Donc allez c'est parti, dans un premier temps il faut finir la campagne bien évidemment. Une fois la campagne finie, Anna Bray va vous donner une quête, c'est une quête bleue, donc une quête de région. Cette quête s'appelle récupération de données. Donc vous suivez cette quête jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, et à la fin Anna Bray va vous rappeler et elle va vous donner le revolver Icelos, donc ce revolver-ci, qui s'appelle donc le Icelos RV1.0.1. Ce revolver il faut le garder, c'est vraiment très important. Quand vous récupérez ce revolver auprès d'Anna Bray, il faut également récupérer une quête, donc une quête bleue qui est dans son inventaire, qui s'appelle Info Agressive. Cette quête, une fois que vous l'avez récupérée, vous pourrez la retrouver dans votre inventaire à vous, et dans le quatrième onglet, donc vous descendez, vous la retrouverez donc dans l'onglet Poursuite. C'est désormais là qu'on retrouve l'ensemble des quêtes dans Destiny 2. Voilà, c'est un onglet qu'ils ont mis depuis la dernière mise à jour, depuis que le DLC est arrivé. A partir de maintenant, il va y avoir différentes étapes de quêtes à réaliser, dans un ordre précis. Chacune de ces étapes devra être effectuée à l'aide du revolver Icelos. C'est très important de l'équiper directement sur son personnage. Donc la première étape, il va falloir faire des headshots avec ce revolver Icelos, sur 100k balles et sur 100,5 de la ruche. Donc c'est un petit peu long, il faut les faire uniquement sur Mars, vous n'avez pas le choix, donc à ce moment-là, lancer des missions, lancer des événements publics, etc. Ça va se faire tranquillement, ça va monter, c'est un petit peu long, mais ça se fait bien. La deuxième étape, il va falloir tuer 50 ennemis supérieurs, donc remplir la barre à 100%. Pour la remplir à 100%, il faut en tuer 50. Donc les ennemis supérieurs, je le rappelle, c'est les ennemis avec la barre jaune et la barre orange. Et là, peu importe la planète. Donc à ce moment-là, je vous conseille fortement, pourquoi pas, d'aller faire votre poudrière sur Nessos. Moi, j'ai fait comme ça. Et sincèrement, en un quart d'heure, même pas, j'ai rempli l'étape de cette quête. C'est vraiment ultra rapide. Il suffit simplement de l'équiper sur son personnage. Vous n'avez même pas besoin de faire les frags. Avec le revolver, vous pouvez utiliser une autre arme, un lance-roquette, ce que vous voulez. Ça marchera, ça remplira la jauge. La troisième étape est de faire 5 assos épiques. Alors là, attention, les assos épiques, ils font très très mal. Enfin, ça dépend vraiment de votre niveau de puissance pour le moment. Mais c'est vraiment très compliqué. Je vous conseille fortement de le faire avec des coéquipiers. Donc d'être en escouade de 3 joueurs. Et également, il faut faire attention à quelque chose. C'est de bien vérifier qu'il y ait des modificateurs actifs pendant l'assos épique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un bug. Pour certains, les assos épiques se lancent mal. Et du coup, ça ne validera pas l'étape de quête. Donc comment vérifier ? Tout simplement, vous prenez votre spectre une fois que vous êtes en assos épique. Et vous vérifiez bien qu'il y a des modificateurs en bas à droite. L'étape numéro 4, et c'est vraiment l'étape la plus longue. Il va falloir réaliser 15 fréquences d'annulation. Et également, passer 3 niveaux au protocole intensification. Donc dans un premier temps, les fréquences d'annulation, comment faire ? Pour les fréquences, il faut d'abord obtenir des brins de résonance. Donc comment obtenir ces brins de résonance ? Vous les voyez directement dans mon inventaire. C'est ces petits objets à usage unique vert avec un logo jaune au milieu. Il faut faire donc des missions de patrouille, tuer des boss de région, faire des secteurs oubliés ou encore des événements publics uniquement sur Mars. Donc quand vous réalisez une mission de patrouille, tuer un boss de région ou un secteur oublié, encore un événement public normal, vous récupérez à chaque fois un brin de résonance. Si jamais vous terminez l'événement public en version épique, vous obtiendrez 2 brins de résonance. Donc pour obtenir les 15 fréquences d'annulation, en tout, vous allez devoir récupérer 60 brins de résonance. Pourquoi ? Puisqu'une fois que vous avez 4 brins de résonance, vous pouvez alors les combiner pour obtenir une fréquence d'annulation aléatoire. Donc là, c'est ce petit objet bleu que vous retrouvez également dans votre inventaire. Donc je vous l'ai dit, il faut vraiment récupérer, farmer 60 brins de résonance pour pouvoir ensuite réaliser les 15 fréquences d'annulation. Donc là, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Je vais le refaire. Vous, tout simplement, vous faites des missions de patrouille, vous tuez des boss de région si vous vous en croisez. Vous faites également des événements publics, des secteurs oubliés pour obtenir les brins de résonance. Une fois que vous en avez 4, vous pouvez les combiner pour obtenir cet objet bleu qui est une fréquence d'annulation. Une fois que vous avez cette fréquence d'annulation, il va falloir trouver le losange, donc la fréquence d'annulation correspondante directement sur la planète. Vous avez sûrement croisé ces petits losanges de couleur noire un petit peu partout, souvent cachés un petit peu dans des coins. Eh bien, il va falloir trouver celui correspondant à la fréquence d'annulation dans votre inventaire. Donc là, par exemple, j'avais une fréquence d'annulation qui s'appelle Futurescape, accueil sur plomb. Donc le premier mot, Futurescape, c'est la zone directement dans laquelle va se trouver cette fréquence d'annulation. Donc là, la Futurescape, vous connaissez certainement. Vous êtes en orbite, vous ouvrez la map. Futurescape, c'est directement au nord, tout en haut de mars. Ensuite, accueil. Ça vous donne un autre indice. Donc l'accueil, c'est quoi ? C'est certainement l'accueil de Futurescape ou un bâtiment d'accueil. Peut-être notamment le bâtiment dans lequel se situe un abré qui est l'accueil sur la map. Et ensuite, surplombe. Donc c'est sûrement quelque chose qui va être en hauteur, qui va surplomber un petit peu cet accueil. Donc là, par exemple, je vous montre un exemple. Par exemple, par rapport à cette fréquence d'annulation-là. L'accueil, je rentre donc dans le laboratoire où se situe un abré. Et vous allez entendre une musique qui va vous donner un petit indice. Je vous laisse l'écouter. Voilà, c'est une sorte de musique classique un petit peu étrange. Et vous allez voir également une lueur blanche apparaître à votre écran. Ça veut dire que vous vous rapprochez de la fréquence d'annulation correspondante. Et du coup, vous allez voir que cette fréquence d'annulation tourne, qu'elle est illuminée en orange. Et donc, vous avez trouvé la fréquence d'annulation correspondante. À ce moment-là, vous pouvez presser la touche action. Et vous aurez donc activé votre première fréquence d'annulation. Il va falloir répéter cette étape 15 fois. Donc, c'est un petit peu long. Des fois, c'est un petit peu galère à trouver. Petit conseil pour certains, il faut casser des espèces de petites trappes. Pour d'autres, il va falloir descendre en dessous. Donc, trouver un petit passage pour descendre en dessous de vos pieds. Voilà, des fois, c'est un petit peu compliqué à trouver. Mais je n'en doute pas que vous y allez y arriver également de votre côté. Une fois que vous aurez donc réalisé ces 15 fréquences d'annulation, il va falloir donc réaliser les 3 niveaux de protocole intensification. Alors là, c'est vraiment compliqué, surtout si votre niveau de puissance est assez bas. Je vous conseille d'être en escouade de 3 et surtout d'essayer de croiser d'autres joueurs et de lancer à ce moment-là. Petite astuce, il ne faut pas terminer les 3 premiers niveaux. Vous pouvez faire 3 fois le premier niveau. Donc voilà, le premier niveau étant le plus simple, vous pouvez le réaliser 3 fois. Donc là, franchement, il va falloir farmer également. Je vous conseille, comme je vous l'ai dit, de lancer en escouade de 3 et de croiser d'autres joueurs. Une fois que vous êtes terminé cette étape, vous allez arriver à la toute dernière qui est d'effectuer la mission Volonté par milliers. Vous connaissez certainement ce nom. C'est tout simplement la même mission que la campagne. Cette mission, on va devoir tuer Xol à la fin. Sauf que cette fois-ci, le niveau recommandé est de 360. Donc le niveau est nettement augmenté. Et du coup, je vous conseille également de lancer à plusieurs cette étape. Et voilà, de vraiment jouer tranquillement, de parocher si vous ne voulez pas vous faire tuer. Et une fois donc que vous aurez tué Xol, vous allez devoir retourner voir Annabray. Et à ce moment-là, celle-ci vous donnera l'image de l'esprit dormant. Donc le sleeper simulant. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous permettra d'obtenir à votre tour le sleeper simulant. Je pense pourquoi pas qu'il pourrait être très utile pour le raid de vendredi. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501